C'est sans aucun doute l'une des plus grosses sorties de cette fin d'année, Battlefield 2042 est attendue par de nombreux joueurs. Une bêta fermée arrive ce 6 octobre, et elle arrivera pour tout le monde dans deux jours, et on a pu y jouer en avant-première pour vous partager nos premières impressions. Et effectivement, il y a un gros potentiel. Ici, la série va délaisser les deux guerres mondiales pour revenir à une ambiance beaucoup plus contemporaine. Dans la session qu'on a faite, on a uniquement joué au mode conquête, un mode où il faut prendre le contrôle des secteurs de la carte représenté par des drapeaux. Chaque équipe va disposer d'un nombre de points qui va décroître en fonction des ennemis tués, en sachant que plus vous avez le secteur, plus votre kill aura de la valeur. Et on a pu découvrir l'une des nouvelles maps, à savoir Orbital, une carte de taille moyenne qui va se situer en Guyane. Ici, le point névralgique était la zone de lancement d'une fusée, qui d'ailleurs nous donne un bel exemple des événements qui pourront se produire au cours d'une partie. On aura alors un compte à rebours qui est lancé automatiquement, mais pas toujours au même moment au cours d'une partie, et une fois qu'il est lancé, la fusée va devenir vulnérable aux attaques, et notamment sur le plan aérien. Si les joueurs arrivent à l'endommager suffisamment, la fusée explosera en emportant tout sur son passage. Si au contraire le décollage se déroule normalement, la fusée partira, mais les joueurs qui se trouvent au niveau des propulseurs auront droit à un petit coup de chaud. Dans les deux cas, cela donne une bonne opportunité de reprendre le secteur, en plus de profiter d'un joli spectacle. Cette carte est une bonne manière d'introduire le jeu puisqu'elle est assez équilibrée et permet de profiter de l'infanterie mais aussi des véhicules, comme les tanks ou encore les hélicoptères. On se déploie le plus souvent avec un large choix des lieux capturés, ce qui facilite les approches que l'on veut adopter. Si l'on veut jouer les snipers, on pourra opter pour des points de contrôle avec une ligne bien dégagée, ou bien on peut largement user des avions de chasse ou des hélicoptères pour mitrailler sur les bâtiments, ou même en profiter pour passer dans le dos de l'ennemi avec un parachutage bien placé. Une carte qui est plutôt bien agencée où on va prendre rapidement ses marques en quelques parties. On a de la boue, des souterrains, de la verdure, des zones industrielles, mais ce qu'on apprécie le plus, c'est l'arrivée de la météo. On peut alors avoir un changement d'ambiance qui peut en plus nous mettre la pression avec une tornade qui pourrait se diriger sur la position que l'on attaque ou que l'on défend. D'ailleurs elle peut parfois détruire la fusée ou encore créer des interférences sur le HUD. Et ça va rendre le tout impressionnant. Alors oui, c'est vrai on y a joué avec les configurations au maximum, mais faut avouer que Battlefield 2042 a de quoi nous mettre une claque. Une claque visuelle certes, mais aussi avec les décors destructibles ou encore le sound design qui est impeccable. Il y a quand même quelques petits soucis puisqu'on a eu 2-3 bugs visuels, une interface un petit peu trop envahissante, ou encore le fait qu'on ne distingue pas toujours trop bien les alliés et les ennemis. Mais les développeurs nous ont dit qu'ils étaient au courant de tout ça. Donc on imagine ou en tout cas on espère que ce sera corrigé pour la sortie. D'ailleurs je sais que certains ont un petit peu peur des versions ancienne génération, et à juste titre hein. Mais avant de jouer on a eu droit à une petite présentation de Battlefield 2042 et dans celle-ci on nous a montré le jeu qui tournait sur PlayStation 4 et Xbox One. Et honnêtement, bah ça tournait plutôt bien. Alors oui c'est clair c'est moins joli et on peut noter que les parties ne se feront qu'à 64 joueurs sur ancienne génération contre 128 sur PC, PS5 et Xbox et RXS, mais ça a tout de même de quoi nous rassurer. Bien sûr on nous montre ce qu'on veut donc Electronic Arts peut très bien nous montrer les meilleures parties donc faudra voir ça à la sortie mais j'ai trouvé ça plutôt bien d'avoir été transparent sur ça. Au niveau du gameplay on va retrouver un style plus proche de Battlefield 4. Le feeling avec les armes est plutôt bon, en particulier le M5 et le sniper. Même si c'est vrai on a trouvé que le SMG était un petit peu faiblard par rapport au reste. Le déroulement des parties est assez jouissif avec de l'action en permanence. Il faut dire que cette carte laissait peu de place au camping et c'est tant mieux hein. Cette bêta nous a permis d'utiliser quatre personnages qui représentaient quatre classes distinctes. Tout d'abord on a Kasper, un éclaireur qui peut déployer un drone pour dévoiler la position des ennemis et qui peut perturber leur communication. Son passif lui permet aussi de détecter les ennemis dans les environs. Ensuite on a Maké, un spécialiste de l'assaut qui peut déployer un grappin pour atteindre certaines zones en hauteur, il peut aussi bouger rapidement en visant. Puis on a Falk, un support qui peut soigner à distance et réanimer des coéquipiers rapidement. Et enfin on avait Boris, un ingénieur qui peut déployer une tourelle pour mettre les ennemis en surbrillance en plus de tirer quelques rafales. Avec sa capacité sentinelle, il peut détecter les ennemis ou les véhicules plus facilement et plus rapidement. Le fait de pouvoir changer de classe à chaque déploiement nous permet de nous adapter en permanence. Et en parlant d'adaptation justement, on peut gérer les armes directement. En changeant de viseur, canon, munitions ou encore de crosse, on a une bonne marge de manoeuvre. Par exemple en tant que sniper on a pu enlever le viseur pour pouvoir foncer sur une base et tenter des tirs bien plus rapprochés. Bref, vous l'avez compris, cette première approche de Battlefield 2042 a été très positive. On avait une carte bien ficelée qui offre de belles mises en scène grâce aux événements et à la météo, et un gameplay qui est toujours aussi maîtrisé. Graphiquement ça tient la route, il y a donc de quoi être optimiste avec cette bêta. Bien sûr il faudra confirmer ça le 19 novembre, date à laquelle le jeu sera disponible sur PC et les deux générations de consoles, mais c'est plutôt bien parti pour être un bon Battlefield. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire si vous attendez ce jeu, et si jamais vous comptez jouer à la bêta ou que vous avez joué justement et que vous regardez cette vidéo après, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Allez moi je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, éclatez-vous bien et ciao tout le monde ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !